Radio Bissonyos au Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi 23 octobre être très heureux de rencontrer son homologue congolais Félix Antoine Tchiseké Di Chulombo. Déclaration faite par le président russe au cours d'un échange qui a mis autour d'une main table la délégation congolaise ainsi que celle de la Russie en marge du sommet Russie-Afrique qui se tient à Sotchi du 23 au 24 octobre. En ce qui concerne les relations entre les deux pays, Poutine affirme qu'il considère la République démocratique du Congo comme l'un de partenaires les plus promoteurs de la Russie en Afrique. Son potentiel commercial et d'investissement est considérable. Nous savons que ce potentiel est lié à la richesse de ressources naturelles et aux capacités de votre peuple, a souligné le Kremlin. Autre grand titre entre politique de Joseph Kabila et les ambitions du PPRD en 2023, titre à visiter chez actualité.cd et l'interview.cd. Le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie PPRD a clôturé jeudi 24 octobre sa matinée politique à Louboumbachi, informe le site des passions du Gaudi. Les confrères rapportent ici, parmi les résolutions, le parti de Joseph Kabila a fixé la mission de remporter la prochaine élection présidentielle. Attendu en 2023, donc dans plus ou moins 4 ans, même plume, chez interview.cd écrit court de son discours, Emmanuel Ramazani Chadari a annoncé aux militants et cadres de son parti que le PPRD est prêt pour remporter les élections de 2023. Ironie du sort, parce que c'est lui le même maillot jaune qui a clamé haut et fort, c'est lui le président de la continuité au scrutin de l'an dernier. Annoncé pour bientôt les gros retours sur la scène politique congolais, lui, c'est Joseph Kabila, l'ancien président de la République et a consommé ses deux mandats constitutionnels, était en vacances politiques. Puisque c'est lui qu'on parle dans la presse congolaise, Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, les partis jaunes en mini-congrès à Louboumbachi a déclaré la fin des vacances de son président national. Casinfo.ca glisse dans sa publication Le Monde de Chadari à Monde, évangéliste et pasteur, il brèche en disant « Tous les mandataires, administrateurs, ministres, etc. sont appelés à se départir des antivaleurs, surtout les détournements des données publiques qui deviennent un fait normal au pays », a-t-il indiqué. Selon lui, ses comportements frisent la délégance politique. Nous n'allons pas construire ce pays dans un régime réputé d'impunité, a martelé les candidats malheureux de 2018. D'une page à une autre, Moïse Katoumbi, enfin, le meeting de Goma est confirmé. La présence de Salomon Hidi Kalonda est signalée dans la ville volcanique. Ce dernier rentre le même week-end au pays par la ville de Goma. Après avoir obtenu son passeport, Salomon Hidi Kalonda, conseiller spécial et politique de Moïse Katoumbi, a pris son vol en direction de la RDC, où il va adquirir à Goma, au Nord-Kibou, a annoncé ce jeudi 24 octobre à travers son compte Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada